Quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Notre rencontre, elle remonte à très longtemps, parce qu'on a fait tous les deux un passage à la compagnie Lubat, à Uzeste. Voilà, donc moi j'y suis allée en 94, et toi Yoann ? Moi j'ai bossé jusqu'en 2005, de 97 à 2005, donc on s'est croisés dans cette période. Oui, c'est ça, et on s'est retrouvés un jour à Mimisan, au Parnasse, sur un spectacle de danse qu'on est allé voir. En fait je suis venu habiter dans le coin il y a deux ans et demi. Je suis arrivée avant, je n'étais pas du tout dans le secteur, et on s'est retrouvés quand je suis arrivée dans le secteur. Voilà, et on a décidé de travailler ensemble, sur des petites formes comme ça, de lecture, musique. Eh mais, t'as pas un peu grossi là ? Il y a aussi la variante. Eh mais, mais t'as le grand pied, pauvre ! Mais comment as-tu fait pour marcher avec des pieds comme ça ? On a un caractère, je pense, tous les deux assez souple quand même, qui fait qu'on n'est pas, on peut se parler, on n'est pas en conflit, on est en confiance, et ouais, ça se passe bien. Oui, c'est assez simple. Oui, oui. Oui, c'est simple. Il y a quelque chose de très interactif, je trouve. Oh, elle vient ma fille ! Une feuille de vigne ! Alors en fait, il y a deux ans, j'ai été sollicitée par l'EHPAD de la Brite et par la Culture Santé d'Aquitaine pour aller chez des personnes qui ont choisi de vieillir à domicile. Et je suis allée faire du collectage, enfin je suis allée d'abord conter des histoires à ces personnes, et après elles m'ont raconté leur vie. Et de là, j'en ai tiré un texte qui a été édité par La Maison est en carton, à Sors, dans un ouvrage collectif qui s'appelle Nous vieillons ensemble, avec d'autres intervenants écrivains et photographes. Et on a eu l'envie de lire ce texte, et donc j'ai demandé à Yon de m'accompagner sur une ambiance justement, autour de ce monde-là, du vieillir chez soi, de ces gens âgés. Je ne sais pas s'il y a de grandes idées, il y a juste du partage de ce qu'ils ont vécu eux avant, du souvenir de leur vie passée surtout. Ce n'est pas quelque chose de grandiloquent, c'est très intime, c'est petit. C'est dans les petites choses justement que moi j'aime tisser un fil. Le temps passe, tu le sais, le temps est si court finalement. Tu te souviens quand je venais ? Tu ne supportais pas cette boîte. Tu voulais partir, tu voulais t'enfuir. Je préfère d'ailleurs en tant qu'artiste, ce type de lieu de représentation, où c'est un peu confiné, on est un petit nombre que les grandes salles de spectacle ou les gros festivals. Moi j'aime bien cette parole intime justement des petits lieux. Je suis une habituée des cercles aussi. J'aime cette sensibilité qui va se créer, ce moment qui va se créer avec les gens. C'est une face de mon travail plus exactement, puisque j'appartiens aussi à une troupe de théâtre de rue qui joue à l'international. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?